... Bonsoir, bienvenue dans votre édition Périgord. Asarla, un incubateur de start-up à le vent en poupe, ces entreprises novatrices spécialisées dans la technologie de pointe ont choisi le Périgord noir pour se développer. Pendant deux jours, elles organisent un sommet dédié aux professionnels. Léa Broquerie, Pascal Thinon. Découvrir Berlin dans les années 20. Le détail est incroyable. Grâce à ses casques de réalité augmentée. Un voyage à travers le temps que cette start-up souhaite développer à l'intérieur de bus touristiques. Nous sommes une start-up et nous cherchons bien sûr de l'aide. En tant que jeune entreprise, nous avons besoin d'investisseurs, d'aides pour l'administratif. Et Unicorn, c'est parfait pour nous. Et nous adorons la France. Cette aide, Peter et sa jeune entreprise l'ont trouvée grâce à un incubateur sarladé spécialisé dans la technologie de pointe et la réalité augmentée. Comme d'autres start-up des Etats-Unis, d'Allemagne ou encore du Panama, venus des quatre coins du monde pour s'installer ici en Dordogne. Le périgord sonnait comme une évidence pour ce chef d'entreprise qui a passé plus de 25 ans à Los Angeles. L'idée générale, c'est de quitter les grandes villes pour avoir un meilleur style de vie, un meilleur mode de vie, pour pouvoir souffler un petit peu, tout en continuant à développer sa start-up. A terme, c'est une cinquantaine de start-up qu'il souhaite attirer pour leur proposer un soutien juridique, marketing et comptable, au cœur de cet environnement rural qu'il souhaite valoriser. Un patrier des savoir-faire qui n'existent pas forcément sur le territoire au départ pour pouvoir promouvoir et développer une affaire locale tout en utilisant en effet de levier, bien sûr, des valeurs humaines et des ressources humaines qui sont locales. Donc aussi bien nous-mêmes que les start-up qui vont se rapatrier sur Sarlat vont démarrer à embaucher certaines de suite, certaines de ce 3 aussi bien. Ils présentent leur start-up aux professionnels en ce moment même lors du sommet de la tech à Sarlat.